Bonjour et bienvenue sur ExcelFormation.fr, votre formateur Excel de référence. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment utiliser l'outil de recherche d'Excel. Cet outil est fréquemment utilisé, mais rares sont ceux qui connaissent toutes les possibilités qu'il peut nous offrir. Et c'est justement ce que nous allons découvrir tout au long de cet article. Nous y verrons notamment comment rechercher un texte en majuscule, comment rechercher les résultats d'une formule, comment utiliser les caractères joker, et surtout comment rechercher une cellule en fonction de son format, c'est-à-dire en fonction de sa police, de sa couleur de fond, etc. Vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner pour ne manquer aucune astuce et devenir rapidement un pro d'Excel. Vous pouvez également liker et partager la vidéo, ce qui me permettra de continuer de vous proposer des contenus tels que celui-ci. Comme d'habitude, le support que nous allons utiliser pour ce cours est disponible dans le lien dans la description de la vidéo. Donc maintenant, nous allons voir comment fonctionne l'outil de recherche d'Excel, qui permet, comme son nom l'indique, d'effectuer une recherche rapidement au sein d'un classeur Excel, afin de pouvoir sélectionner directement la cellule en fonction de la valeur contenue dans celle-ci. Nous allons voir dans ce tutoriel comment utiliser cet outil extrêmement puissant et pratique, qui va par exemple permettre d'identifier instantanément une cellule qui contient par exemple le mot « total », une cellule qui contient le nombre 70,52, une cellule qui fait référence à une autre cellule, par exemple la cellule A1, ou encore une cellule qui utilise par exemple la formule « somme ». Pour effectuer une recherche, nous nous rendons dans le menu « accueil du ruban », puis nous allons choisir le dernier bouton « rechercher et sélectionner », puis nous allons choisir « rechercher ». Excel nous ouvre automatiquement une fenêtre qui va nous permettre d'effectuer notre recherche. Pour aller encore plus vite, il est également possible d'utiliser le raccourci clavier « ctrl » et « f » qui va nous ouvrir la même fenêtre. Ensuite, dans cette fenêtre, il va suffire de saisir le mot « rechercher », puis de cliquer sur « suivant ». Par exemple, nous allons chercher « pari », puis cliquer sur « suivant ». De cette manière, Excel effectue une recherche dans la base de données que nous avons juste en dessous, et dès que le terme « pari » est retrouvé dans une cellule, alors la cellule va être sélectionnée. Pour aller directement au terme « suivant », il suffit de cliquer sur « suivant » et ainsi de suite. L'exemple que nous avons ici nous montre qu'Excel effectue par défaut une recherche approximative, c'est-à-dire qu'il va rechercher les cellules qui vont contenir la valeur que nous avons choisie, et non les cellules qui sont strictement égales à cette valeur. Cette notion est importante, et c'est pour ça qu'Excel sélectionne la cellule qui contient le nom de famille « pariso », car dans « pariso », nous retrouvons « pari ». Cet exemple nous montre également que la recherche s'effectue dans l'ensemble de la feuille de calcul Excel, et pour restreindre la recherche à une série de cellules uniquement, il suffit de sélectionner celle-ci juste avant d'effectuer la recherche. Par exemple, nous allons sélectionner la colonne « F » qui contient le nom des villes, et lorsque nous allons effectuer des recherches, Excel va se limiter à effectuer des recherches sur le nom des villes. Il est également possible d'identifier instantanément l'ensemble des cellules qui contiennent le mot « rechercher ». Pour cela, il suffit d'appuyer sur « rechercher tout ». De cette manière, Excel agrandit la fenêtre afin de nous afficher la liste des cellules qui contiennent le mot « rechercher ». Et donc en prime, Excel va nous préciser un certain nombre d'informations. Donc le nom du classeur dans lequel la cellule se trouve, la feuille, le nom de la cellule si un nom est affecté à celle-ci, ses coordonnées au sein de la feuille de calcul, la valeur et éventuellement la formule si une formule a été saisie dans la cellule. Un clic sur l'une de ces lignes nous permet d'accéder à la cellule en question. Donc les recherches que nous venons de voir sont assez basiques, mais il est possible d'affiner grandement celles-ci. Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton « Options » afin de dérouler l'ensemble des options possibles au niveau des recherches. Tout d'abord, nous allons voir qu'il est possible d'effectuer une recherche sur la feuille de calcul active, mais également sur l'ensemble du classeur, en sélectionnant « Classeur ». De cette manière, lorsque nous allons cliquer sur « Rechercher tout », Excel va non seulement nous sélectionner les cellules qui contiennent le mot « Paris » au sein de la feuille « Excel-Formation.fr », mais également au sein de la seconde feuille qui s'appelle « Liste des villes » et qui reprend toutes les villes que nous retrouvons dans notre base de données. Voilà, nous allons revenir sur la feuille uniquement. Ensuite, nous pouvons modifier le sens de la recherche. En effet, par défaut, la recherche s'effectue de la manière suivante. Excel part de la cellule active, puis balaye l'ensemble de la ligne. Lorsqu'Excel est arrivé au bout de la ligne, il passe à la ligne suivante, et ainsi de suite. Lorsque nous décidons d'effectuer une recherche par colonne, alors Excel va balayer l'ensemble de la colonne, et lorsqu'il sera arrivé tout en bas de la colonne, il va passer à la colonne suivante. Pour s'en rendre compte, il suffit de regarder l'ordre que nous avons ici, d'appuyer à nouveau sur « Rechercher tout », et nous allons voir que maintenant, les cellules sont classées en fonction des colonnes. Ensuite, nous allons pouvoir personnaliser la manière dont nous souhaitons effectuer la recherche. En effet, par défaut, l'outil de recherche permet de récupérer les cellules dans lesquelles le terme apparaît, c'est-à-dire qu'Excel va rechercher les cellules textuelles qui contiennent un terme, mais également les formules dans lesquelles nous retrouvons celui-ci. En effet, si nous ajoutons une nouvelle formule, et que nous cherchons par exemple à connaître le nombre de fois où la ville parée apparaît, il suffit d'utiliser la formule « Nombre aussi » sur l'ensemble des villes de notre base de données, ayant pour valeur Paris. Nous validons, nous retrouvons bien les trois lignes que nous connaissons, et lorsque nous appuyons sur « Rechercher tout », maintenant Excel va nous ajouter la nouvelle cellule que nous venons d'insérer. Alors que si nous regardons le résultat de cette cellule, celui-ci est égal à 3, et Paris n'apparaît pas directement dans le résultat. Maintenant, si au lieu de formule, nous sélectionnons « Valeurs », que nous effectuons la même recherche, à ce moment-là, la cellule que nous venons de saisir n'y apparaît plus, car la valeur est égale à 3. En revanche, nous pouvons effectuer l'opération inverse, modifier la formule, afin que celle-ci nous affiche à présent Paris. Pour cela, nous allons concaténer la première partie du mot avec la seconde. Nous validons, maintenant la valeur de la cellule est égale à Paris. Si nous effectuons une recherche, Excel va maintenant nous afficher la cellule J4. Et donc la dernière option que nous retrouvons dans ce menu est « Commentaires ». En d'autres termes, nous allons pouvoir rechercher toutes les cellules qui possèdent le mot Paris dans le commentaire. Pour cela, nous sélectionnons à nouveau cette cellule. Nous appuyons sur « Shift » et « F2 » afin de pouvoir insérer un commentaire. Dans celui-ci, nous allons simplement insérer un petit texte. « Cette cellule contient Paris ». Nous validons et lorsque nous effectuons une recherche avec comme option « Commentaires », Excel va à présent nous afficher uniquement cette cellule. Depuis tout à l'heure, lorsque nous effectuons une recherche, nous tapons « Paris » en minuscule. De cette manière, Excel va nous retourner l'ensemble des cellules qui contiennent le mot « Paris » mais sans tenir compte de la casse. C'est-à-dire que la recherche ne se soucie pas de savoir si la saisie est en minuscule ou en majuscule. En revanche, si nous cochons ici « Respecter la casse », alors Excel va nous trouver uniquement les cellules dans lesquelles le mot « Paris » apparaît en minuscule. De plus, si nous cochons l'option « Totalité du contenu de la cellule », alors cette fois-ci, Excel va nous afficher non plus les cellules qui contiennent le mot « Paris » mais les cellules dont la valeur est égale à « Paris ». De cette manière, si nous effectuons une recherche, nous n'avons à présent plus que les cellules qui sont égales à « Paris ». De même, si nous saisissons « Paris » mais sans mettre le « S », donc avec une faute, lorsque nous effectuons une recherche, Excel ne retourne aucune cellule. Parfois, lorsque l'on recherche une valeur dans une feuille de calcul, nous ne connaissons pas forcément cette valeur exacte ou alors nous souhaitons retrouver toutes les cellules qui commencent par un texte en particulier. Pour pouvoir effectuer ce type de recherche, nous allons utiliser ce que l'on appelle un joker. Il s'agit d'un caractère qui remplace un ou plusieurs autres caractères qui sont inconnus. Le premier joker que nous allons voir est le joker « Point d'interrogation ». Et celui-ci permet de remplacer un seul caractère inconnu. Pour l'exemple, imaginons que nous souhaitions retrouver toutes les personnes qui sont clientes de l'entreprise depuis les années 2010 à 2019. Pour cela, nous allons effectuer une recherche en mettant comme mot-clé « 2010 » mais le dernier caractère, nous allons le remplacer par le « Point d'interrogation ». De cette manière, Excel va rechercher toutes les cellules qui contiennent 201 suivies d'un autre caractère. Lorsque nous effectuons la recherche, nous pouvons constater que la valeur retournée par cet outil nous ramène toutes les années, compris entre 2010 et 2019. Il est également possible d'insérer plusieurs points d'interrogation pour remplacer exactement le nombre de caractères nécessaires. Par exemple, ici, nous allons rechercher toutes les personnes clientes entre 1900 et 1999. Nous allons saisir le nombre 19 suivi de deux points d'interrogation. Lorsque nous effectuons les recherches, nous n'avons plus les valeurs qui commencent à partir de 2000. Nous venons de voir le point d'interrogation qui permet de remplacer n'importe quel caractère dans une chaîne de caractères. À présent, nous allons voir le second caractère joker qui est le caractère astérisque et qui correspond au symbole étoile qui est la multiplication dans Excel. Celui-ci permet de remplacer non pas un seul et unique caractère mais un nombre indéfini de caractères. De cette manière, pour avoir le même résultat que ce que nous avons eu juste avant, il suffit d'insérer une seule étoile. Un autre cas d'utilité du joker étoile, c'est par exemple si nous souhaitons retrouver les prénoms qui commencent et qui terminent par une certaine lettre mais sans se soucier de ce qu'il y a entre les deux. Par exemple, nous allons rechercher tous les prénoms qui commencent par A et qui finissent par A. Dans ce cas, nous insérons simplement un caractère étoile entre les deux. Lorsque nous effectuons la recherche, nous retrouvons effectivement tous les prénoms qui commencent et finissent par A. Enfin, comme nous venons de le voir, le point d'interrogation et l'astérisque sont des caractères joker utilisés dans l'outil de recherche. La question que nous pouvons nous poser, c'est donc de savoir comment effectuer une recherche justement sur le caractère astérisque ou le caractère point d'interrogation. Pour cela, nous allons modifier notre cellule de test. Voilà, la cellule que nous avons ici, est la seule cellule qui possède le point d'interrogation et que nous allons vouloir retrouver. Donc, si nous nous contentons de faire une recherche sur le point d'interrogation, Excel ne nous retourne aucune cellule car aucune cellule ne possède exactement un seul caractère. En revanche, il va suffire d'échapper le point d'interrogation pour dire à Excel, attention, ce que nous recherchons, c'est le point d'interrogation. Pour cela, nous allons utiliser le caractère qui se nomme TILDE et qui correspond à la petite vaguelette que nous obtenons en appuyant sur les touches ALT GR et 2. Ensuite, nous saisissons le caractère recherché. À ce moment-là, Excel nous informe n'avoir trouvé aucune cellule qui possède un point d'interrogation. La raison est simple. Lorsque nous avions affiché les options tout à l'heure, nous avons coché totalité du contenu de la cellule. Nous décochons et nous réflexions la recherche. Et à ce moment-là, Excel nous dit avoir trouvé un point d'interrogation dans la cellule J4. Maintenant, pour finir, nous allons voir une dernière option proposée par outil de recherche qui consiste à identifier des cellules non plus en fonction de leur contenu, mais cette fois-ci en fonction de la mise en forme de celle-ci. Nous supprimons la recherche que nous avons saisie et nous allons appuyer sur Format. De cette manière, Excel nous affiche une fenêtre qui ressemble à la fenêtre de personnalisation du format des cellules, mais qui porte maintenant le nom de Rechercher le format. De cette manière, lorsque nous allons saisir un format, par exemple ici, nous allons sélectionner le texte en gras. Nous cliquons sur OK. Nous pouvons constater à ce moment-là que l'aperçu ici affiche un texte en gras. Et donc, si nous appuyons sur Rechercher tout, Excel balaye des cellules du classeur. Donc ici, l'opération est beaucoup plus longue. Il ne se contente plus de regarder le résultat, mais il regarde le formatage. Et voilà. Une fois terminé, Excel nous renvoie l'ensemble des cellules dont le texte est écrit en gras. Et nous constatons qu'il s'agit des cellules que nous retrouvons ici. Et si nous souhaitons restreindre la recherche à un format de cellules bien particulier, est ici de dérouler le menu afin de choisir le format à partir de la cellule. Puis de choisir la cellule et d'appuyer sur Rechercher tout. Encore une fois, cette opération est assez longue. Il faut attendre qu'Excel ait balayé l'ensemble des cellules du classeur. Et voilà, nous retrouvons maintenant toutes les cellules de la ligne 6. Et voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de ce cours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et n'hésitez pas non plus à me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour être informé de la sortie de la prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout et à demain pour un nouveau tuto.